Mes amis, j'essaye quelque chose. Je suis un nouvel ambassadeur pour l'entreprise Vagabond Heart. C'est un site internet Vagabond Heart. Je vous mets le site dans les commentaires. Et qu'est-ce qu'on retrouve sur le site? C'est des souvenirs. On peut y retrouver des souvenirs de voyage comme des stickers avec le nom des villes qu'on a visité et des écussons qu'on peut ensuite broder sur notre sac à dos. Je sais que les voyageurs aiment bien ça, donc cliquez sur le lien en bas et vous allez sûrement trouver quelque chose d'intéressant. Ce n'est même pas lui, c'est l'autre en arrière. Le Ravens de Baltimore au football. Ils ont les océans pour le Ravens, vraiment, ils sont dans le même temps. C'est comme ça que commence notre visite d'une nouvelle ville. Déjà! Mais ça a sonné, ça! On est rendu dans l'état du Maryland. On est rendu à Baltimore. The Charms. The Charms City. Oui, The Charms City. Be more, brawler. À plein de noms. À plein de noms. La ville du charme. Mais là, on est arrivés il y a 6h30. On commande aussi notre marche. On vient d'entrer dans la basilique cathédrale. Il n'y a personne? Non, il n'y a personne. La première aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il est un crime inscrit. Pour vrai? Bien, il faudra qu'on fasse des recherches. Je vais en avoir des recherches à faire à la fin de ce voyage-là. Des addendums aussi. Parce qu'étant donné qu'on n'arrête pas, on ne réussit pas à tout lire l'information. Mais, hey, de commencer ça comme ça, c'est juste parfait. On va marcher jusqu'au Monument Washington. On ne peut pas monter dedans. Il est fermé le lundi. Et le mardi. Et le mardi. Mais non, on va juste tranquillement s'approprier la ville. Tranquillement s'habituer, s'acclimater à la vibe des Baltimoreens. Oui. Des bimois. C'est comme ça que ça fait. On a vu le Stadion des Auréoles de Baltimore. Les Ravens de Baltimore. Et on marche un peu? Oui. On a 15 minutes, ça ferme. Oui. Ça fait qu'il faut aller au sous-sol. Alors, on montre ça. Et nous, on a toute la soirée à passer ici. On va souper en ville aujourd'hui. Notre hôtel, notre montel est à 10 minutes du downtown. Et bien, on s'amuse. On a commencé ça à Philly. On a fait des jardins. Et là, on termine ça. Dans cette belle ville de Baltimore. On a fait des jardins. On a imaginé des rides. On a été au Это traders qui est où on peut supplier. Hey! Je refilme deux petites secondes. C'est malade mental. On peut descendre en dessous dans le sous-bassement de l'église. C'est comme une crypte. On dirait comme un lieu secret où les gens venaient se cacher pour vivre leur culte. Checkez-moi ça, c'est tout en briques avec l'éclairage. Il y a des chaises. C'est fou parce qu'on descend juste en bas, jusqu'en arrière. On descend juste en arrière de l'hôtel. Il y a un bel escalier et on arrive mystérieusement à cet endroit si spécial. Ok. Très cool. Très, très cool. Mes amis, comme vous avez pu le voir, on s'est déjà promené un peu et on est déjà dans le beat, dans la vibe de la place. Là, on s'est éloigné du port, du bord de l'eau et on est rendu dans le district culturel de Mount Vernon, le Mont Vernon, qui est en fait un peu comme un village dans la ville. On retrouve ici les grandes institutions culturelles de Baltimore, ainsi que des monuments d'époque chargés d'histoire. On y retrouve aussi d'imposantes demeures patriciennes, des charmantes églises et des petits squares. Ici, sur Monument Street, on découvre le Monument de Washington, une colonne en marbre blanc de 54 mètres qui est en fait le tout premier mémorial du pays édifié en l'honneur de George Washington. On peut même grimper ses 227 marches pour avoir une belle vue sur le quartier et sur tous les environs. Et juste à côté, il y a une super belle église, très particulière, de par sa couleur. Bon, on redescend vers le port et vers les quais. J'en profite donc pour vous en dire un peu plus sur la ville, en vous disant que Baltimore est l'un des plus grands ports maritimes de la côte est américaine. On est au centre de l'État du Maryland, à l'embouchure de la rivière Patapsco, dans la baie de Chesapeake. Et Baltimore, c'est la ville la plus peuplée de l'État et sa position centrale sur la côte est des États-Unis en a fait historiquement un carrefour entre les États du Sud et du Nord. Elle s'est développée en tant que port important, porte d'entrée en Amérique du Nord pour de nombreux immigrants européens. Il ne faut pas oublier non plus qu'en 1850, Baltimore était la deuxième ville la plus populeuse du pays. Par contre, sa position a bien changé après une forte baisse démographique depuis les années 1960. La ville essaie aujourd'hui de se redresser grâce à de nombreux projets de rénovation urbaine, de revitalisation du port et grâce à sa culture. Mais disons qu'il y a encore des quartiers très chauds. Et le soir, quand c'est rendu tranquille, faites pas comme nous et marchez pas tout seul n'importe où. Prenez un taxi et retournez à votre hôtel. Tu sais pourquoi? Quand tu as peint, tu t'embes. Tu t'es un peu l'extérieur. Tu t'es un peu l'extérieur. Tu t'es un peu l'extérieur. Ça va. Tu t'es un peu l'extérieur. C'est intéressant de marcher. Il était bon temps en Belgique. Oh, merci à l'aéforین. Qui me déje 20 minutes? Ai stagné nous et tu dois... Ah oui, merci à solution! Si tu t'es un peu plus communique forte… C'est parti !